C'est une société américaine, une société qui, d'ailleurs, son Excellence le Président de la République a pris connaissance lors de son voyage à New York. C'est une société qui travaille dans beaucoup de secteurs, mais surtout la digitalisation, c'est le produit principal. La société travaille dans beaucoup de pays, en tout cas plus de 50 pays, pour le moment. Ils sont en Afrique depuis cinq ans, ils travaillent en Éthiopie, ils sont passés, avant d'arriver au Burundi, par le Zanzibar, et chaque pays a ses priorités. C'est-à-dire qu'ils partent des priorités du pays avant toute chose. Pour le moment, en ce qui concerne le Burundi, vous savez qu'il y a un recensement général de la population et de l'agriculture l'année prochaine. Alors, le Burundi a besoin d'une identité biométrique. Ça, c'est d'ores et déjà un travail qui va être fait par cette société, où cette société peut participer directement ou indirectement. Une autre chose, c'est qu'en plus de la digitalisation, l'on a besoin des connaissances. Et eux, disons par exemple, concernant la connexion Internet, ils ne passent pas par des tiers. Ils peuvent directement offrir des produits dans son domaine en moins cher. Aussi, la formation. La formation, par exemple, des jeunes et des femmes, pour qu'ils aient accès à l'emploi. Et une fois que vous avez accès à l'emploi, vous transférez, par exemple, les connaissances que vous avez. Ils nous ont donné un exemple de la formation qu'ils viennent de terminer en Éthiopie. Ils ont formé 21 personnes et ils ont offert du boulot à la société même, qui est basée aux États-Unis, à 6 personnes. C'est-à-dire que c'est une manière de transférer les connaissances. Et d'ailleurs, au niveau de ce que le gouvernement du Boundé est en train de faire, vous savez que les jeunes qui viennent de terminer l'université vont être formés pendant un certain bout de temps pour être surtout professionnels et enfin enseigner d'autres. Une autre chose, c'est le secteur financier. Ils ont aussi des possibilités de donner des crédits à court terme, mais des petits crédits pour l'entrepreneuriat, que ce soit des jeunes ou des femmes. Et une bonne chose, c'est que ça travaille comme une coopérative là où la société ne va pas donner du capital 100%, mais qu'il y aura aussi une participation locale. Et c'est une bonne chose. Alors, pour le moment, il y a une équipe d'experts de Boundé qui va s'asseoir avec l'équipe de la société des États-Unis pour voir les possibilités, pour voir les secteurs d'intérêt. Et nous espérons que nous allons tirer profit de l'expertise de cette société. Merci. Merci. Merci.